L'impôt sur le revenu en France est calculé selon un système progressif par tranche, s'adaptant ainsi aux capacités contributives de chaque foyer fiscal. Ce mécanisme vise à équilibrer la contribution fiscale en fonction des revenus en appliquant différents taux d'apposition qui s'étendent de 0 à 45% selon les tranches de revenus. Pour une compréhension fine de ce dispositif, il est essentiel de saisir le fonctionnement du quotient familial qui joue un rôle clé dans l'ajustement de l'impôt en fonction de la situation personnelle et familiale du contribuable. Le quotient familial est un outil conçu pour moduler l'impôt en prenant en compte les charges de famille. Il divise le revenu imposable du foyer en plusieurs parts selon la composition de la famille. Cette division a pour but de réduire la charge fiscale pour les foyers avec enfants ou d'autres personnes à charge en adaptant le revenu imposable au nombre de parts fiscales. Ainsi, plus un foyer a de parts, moins le revenu imposable par parts est élevé, entraînant une imposition moins lourde. Le barème de l'impôt sur le revenu est révisé annuellement pour refléter l'inflation et les ajustements législatifs. Pour l'année 2024, le barème a été indexé à l'inflation à hauteur de 4,8%, garantissant ainsi que les tranches d'imposition restent adaptées à l'évolution des revenus. Les taux d'imposition s'échelonnent de 0% pour les revenus les plus modestes à 45% pour les revenus les plus élevés avec plusieurs tranches intermédiaires. Sous-titrage Société Radio-Canada